Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Five Nights at Freddy's Simulator. Et aujourd'hui on va retourner en mode Nightmare parce qu'on va tester deux animatronics que j'aime énormément. Le premier c'est Nightmare Fredbear que vous vous souvenez qui nous a fait un peu peur, qui nous a un peu terrorisé dans la survie FNAF et Plush Trap. On va tester les deux animatronics pour cet épisode et écoutez j'ai hâte de commencer. On va commencer par Nightmare Fredbear et on va garder Plush Trap pour la fin de l'épisode. Ça va être un peu la surprise, j'ai hâte de voir Nightmare Fredbear, j'ai vraiment peur de comment ça va être. Déjà juste le chargement. Ah non c'est pareil ! Oh je pensais que ça allait être un truc genre rouge, un truc comme ça. En tout cas ça reste quand même très stylé, on va pas se le cacher. En tout cas merci à tous les amis d'être présents pour cette vidéo. Nightmare, what the fuck ? Il va beaucoup plus vite, non ? J'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite. Par contre son sort, enfin sa capacité spéciale, Sa capacité spéciale, c'est le Nightmare. Je sais pas pourquoi, on va faire le ganto, on va essayer de récolter un maximum de pièces. En tout cas il a la lumière rouge au niveau des yeux, c'est extrêmement stylé. Je sais pas s'il y a un espèce de secret à travers cette porte ou pas. Je sais pas si on peut voir quelque chose. Mais ça reste extrêmement stylé. Et là pareil, en vrai il n'y a pas de choses. Par contre là il a plus de mal avancé. Je sais pas si, enfin c'est peut-être mon impression à moi. La musique s'est coupée. On va attendre, je crois qu'il est là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ok, let's go, let's go derrière lui. Coucou mon petit pote ! Comment ça va ? Oh mon dieu ! Oh la la ! En vrai il est classe. Moi je vous avoue que Nightmare Fredbear, c'est un de mes personnages préférés. Je vous avoue que il a un petit style et son screamer aussi. On va pas se le cacher qu'il reste quand même très, très, enfin il reste très flippant. Il a une belle bouille, moi j'aime bien, j'aime bien. Moi je le trouve sympa. La question que je me pose c'est que, au niveau de Plush Trap, comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va être dans la maison ou, enfin on va être dans la maison ou sinon on va faire l'espèce de mini-jeu, l'espèce de mini-game où ça va être un truc un peu à la sille comme on a fait avec Springtrap. Donc c'est-à-dire d'avoir, je sais pas, un espèce d'outil spécial, une capacité spéciale. On va tester du coup le Nightmare. On va voir ce que ça vaut. En tout cas il y a pas mal de tâches sur les murs, on va pas se le cacher. Je vais essayer de voir aussi d'ailleurs, derrière les portes, enfin sur ce côté-là, voir s'il y a quelque chose de caché. Peut-être à l'extérieur si on voit quelque chose, on voit absolument rien. Il n'y a rien du tout et on ne peut pas y aller. Oh là là, c'est un dash le Nightmare ? Ok, ok, on va retester ça. On va retester ça. Parce que j'ai pas assez vu, j'ai pas assez vu. Pour moi, j'ai fait une espèce de dash, mais alors qu'il va déjà très très vite. Enfin, je trouve que Nightmare Fredbear va très très vite. On peut pas le passer le temps de chargement. Je pensais que l'animation de Springtrap, vous avez vu qu'on pouvait la passer. Mais du coup, est-ce que... Parce que là je trouve qu'il va assez vite, mais dès qu'on arrive dans le couloir, il ralentit énormément. Enfin, j'ai l'impression qu'il ralentit. Là, ça va. Mais j'ai l'impression qu'il ralentit. On va tester son pouvoir dans le couloir. Est-ce que... Oh, on voit ma tête. Oh, regardez, avec ses dents, ses oreilles comme ça là. Ah, il fait flipper. Est-ce qu'il y a un truc si on allume toutes les lumières ? Je me pose des questions, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose si on allume toutes les lumières ? Peut-être un truc caché ou quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, on est un nightmare gentil. Voilà, et qu'il veut juste ne pas tuer l'enfant. Et que voilà, on veut juste passer un bon moment. Peut-être regarder... Je ne sais pas. YouTube, un petit truc, ça peut être sympathique. Je croyais que la porte était ouverte. Mais non, c'est juste l'encadrement de la porte qui est extrêmement grand. On va tester le spell. Et oui, en fait, c'est ça. C'est un espèce de gros dash. Bonjour, mon petit pote. En fait, je pense que c'est pour récupérer la pièce qui est là, le spell de Nightmare. En tout cas... Il est extrêmement scéné. On ne va pas se le cacher que moi, perso, Nightmare, je le trouve très, très classe. En tout cas... Bah écoutez, est-ce qu'on ne passerait pas à Plush Trap ? Ah non ! J'ai envie de refaire une game avec Nightmare. On va refaire une game avec Nightmare parce que je vais essayer de récupérer un maximum de fast coin. Et on va voir ce que ça vaut. Peut-être... Je ne sais pas s'il y a un espèce d'easter egg caché sur ce map-là. C'est à voir. C'est à voir. Je vais essayer de réallumer toutes les lumières. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit l'ombre terrifiante de Nightmare. Toujours un plaisir. Je ne sais pas s'il a des capacités spéciales aussi, Nightmare. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes par tout hasard ? Non. Je ne sais pas du tout. Mais ça reste très, très propre. Là, pour le coup, le jeu m'avait vraiment surpris avant par rapport à... Enfin, déjà au map et tout, à l'aspect graphique. Mais là, franchement, c'est très, très sympathique. Est-ce qu'on a des images qui sont là ? Ça doit être sûrement des développeurs. J'imagine du jeu. Voilà. Bon, bah, écoutez. You were spotted plus one hour. Je pense que ça, c'est juste un bug parce qu'à chaque fois, il nous dit ça. Alors que, bah, en vrai, ça se passe. Donc, écoutez. Je pense qu'il est grand temps de tester notre ami Plush Trap. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Pour Plush Trap. Mais écoutez. C'est un let's go. Je pense que ça va être différent pour le coup. Le temps de chargement. Ah non, pareil. Je suis déçu. Je suis déçu. Ils ont fait plein de trucs au niveau des toys et tout. Mais là, ça n'a pas changé. Bah, écoutez. Après, dans tous les cas, ça reste énormément de taf. Ah oui, c'est vraiment le mini-jeu, en fait. Ah, c'est vraiment le mini-jeu. Est-ce qu'il y a un truc ? Est-ce qu'il... Ah, mon dieu. C'est vraiment le... C'est vraiment le mini-jeu. Est-ce qu'il y a la fenêtre ? Ah ouais, bonne idée de mettre la fenêtre. Oh, par contre. Sa tête, elle bouge tellement. C'est incroyable. On va avancer. Il ne faut pas qu'on se fasse pot. Par le... Par l'enfant. Oh là là. Il faut qu'on arrive sur la croix rouge pour le tuer. C'est terrible. Je vais attendre là. Et là, on va le rush. On va le rush. Je pense qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir. Non ! C'est tellement dur. C'est tellement... En vrai, c'est dur. C'est compliqué. 3, 2, 1, go. Bon, du coup, on va recommencer tout ça. J'ai dû éteindre le jeu. Parce que c'était bugué. C'était bugué. Un pur plaisir. N'hésitez pas. N'hésitez pas à tester le jeu. Par contre, pour de vrai, n'hésitez pas à le tester. Parce qu'il est vraiment très sympathique. C'est pas compliqué de le trouver. Il est sur GameJolt. Et vous avez juste à le télécharger. C'est pas une pub ou quoi que ce soit. C'est juste un... Juste, franchement, n'hésitez pas. En tout cas... J'aimerais bien gagner... Oh, t'es saoulant. Tu peux me... Voilà. Merci. Je veux juste mes Fast Coins, en fait. Je veux juste récupérer un maximum de Fast Coins. Par contre, il éclare très souvent, le monsieur, là. J'espère juste ne pas avoir le même bug si je perds. Par contre, ça pourrait être fort dérangeant. On va attendre. En tout cas, il faut... J'arrive sur cette croix rouge au milieu. Pour ne pas décéder. Parce que sinon, si je vais sur la croix blanche, je perds. Hâte de voir aussi le Screamer de Plush Trap. Pour le coup, je le trouve plus compliqué que les autres se... Ce truc, là. Je vais attendre un peu. J'ai peur qu'il rallume direct. Voilà. Oh oui, on l'a. On l'a. Oh oui ! Pardon ! Ah, on l'a eu. Parce qu'il y avait marqué un gros You Lost, quand même. Oh là là, mais what ? Ok, très sympathique. J'aime beaucoup le Screamer d'écouter de Plush Trap. Par contre, ça reste... En vrai, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, surtout si le jeu... Si le jeu crache à chaque fois. En tout cas, je pense que... N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que je loupe ou pas dans le jeu. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de tester le prochain. Ce que je ne vais pas vous cacher que là, il y a des trucs très sympas. Oh là, il y a Lefty qui va être très très cool. Scrap Baby, Afton. Mais Sister Location, j'attends l'épisode. J'attends l'épisode avec une impatience folle. En tout cas, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de Five Nights at Freddy's Humiliter. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur la chaîne à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas, un dislike et à me dire pourquoi dans les commentaires. Et à rejoindre le serveur Discord. En attendant, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, un prochain épisode de Five Nights at Freddy's Simulator. C'était Guylian. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501